Elle est sublime. C'est une beauté. C'est un personnage de compte de fées. Elle est belle comme une fée, comme on imagine qu'une fée doit être belle. Elle est arrivée au studio vers 4 heures de l'après-midi. On a commencé et on s'est partagé. Elle râlait. C'est vous qui allez dire ça ? J'avais envie de tout lui faire dire. Elle est absolument séduisante. C'est vraiment une charmante personne. Une sorte de goût sauf au fil d'un cachet. Ils sont heureux de trouver un cachet. Hôtel de couronne d'air. Où l'on n'a payé pas cher. Le parfum et l'os, c'est pour rien marqué. Elle a été très chaleureuse avec moi. Ce qui m'a beaucoup touché. Elle m'a dit des choses sur mon travail qui m'ont beaucoup touché. Et je suis très, très heureuse de cette rencontre. Ça va, dit, la rouquille, c'est la fête aujourd'hui. Prends ce bouquet, ce brun de mouguet, ce peu, mais c'est toute ma fortune. Viens-en avec moi, je connais l'endroit où l'on craint même pas, car de lui. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, comme il n'est pas de quoi se payer une chambrette, un couple revient s'aimer aux cachettes. Et les yeux dans les yeux, faisant des rêves bleus, Joulot partage les baisers de Néni, sur les pentes de Paris. Rongé par la misère, chassé de son logis, l'on voit une pauvre mère, avec ses trois petits. Sur leur chemin, sans feu ni pain, ils subiront merceurs atroces. Bientôt la nuit, la maman dit, enfin, elles vont dormir mes gosses. Sous les ponts de Paris, lorsque descendent la nuit, Viennent dormir là tout près de la serre, Dans leur sommeil, ils oublieront leur peur, Si l'on lève un peu, tous les vrais mises. Plus de suicide, ni de crime dans la nuit, Sous les ponts de Paris. Sous les ponts de Paris. Sous les ponts de Paris. Sous les ponts de Paris.